Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la cinquième partie de notre TP qui concerne les calculs des propriétés géométriques comme la superficie et le périmètre pour les zones ainsi que la longueur pour les éléments linéaires. Donc dans notre cas, ce sera la superficie de l'espace vert et ensuite la longueur de chaque tronçon de route ainsi que les périmètres de notre espace vert. Nous avons déjà fait notre digitalisation et nous avons les éléments qui sont déjà dessinés, nous avons les tables attributaires, par exemple la table attributaire de l'espace vert qui est là et il y a les champs périmètre et les champs ici qui ne sont pas renseignés. Comme ce sont des propriétés géométriques, nous allons les calculer à partir du logiciel. Et l'année de même pour l'avançant les différents tronçons de voie et nous avons renseigné les emprises donc nous n'avons pas renseigné la longueur, nous allons les calculer. Et comme nous travaillons avec les coordonnées géographiques et que ces éléments seront déterminés à mettre, nous allons changer notre système de coordonnées de travail. Nous allons travailler avec la projection ITM zone 31 nord qui correspond à celle qui couvre la ville de Niamey. Comme travailler dans la ville de Niamey au Niger. Nous allons partir au niveau des propriétés de notre bloc de coordonnées qui s'appelle Kouch. Nous allons venir dans l'onglet système de coordonnées. Ensuite nous allons chercher les systèmes de coordonnées ITM zone 31 nord basée sur le système géographique mondial de 1984. Zone 31 nord bien sûr. Donc nous allons donner son code EPSG C32 631. Nous allons faire rechercher. Voilà. Donc nous avons ici VGS 84, ITM zone 31 nord. Cela correspond bien sûr au système de coordonnées qui couvre la ville de Niamey. Si nous regardons très bien, comme on appelle cela, nous avons un méridien origine et un méridien égal à 0 degrés de longitude. C'est le méridien égal à 0 degrés de longitude. Et ces physios items s'étendent de 0 à 6 degrés est. Le méridien central à 3 degrés est. Nous allons appliquer. Voilà. Bon. Je peux ajouter le système de coordonnées de mes favoris de sorte que prochainement je peux accéder directement dans la liste des favoris. Voilà. Et à présent j'ouvre ma table attributaire. Par exemple pour les espaces verts. Je fais clic droit. Ouvrir la table attributaire. Ensuite je viens au niveau du périmètre par exemple. Je fais clic droit sur la tête sur le nom du champ. Périmètre. Calculer la géométrie. Oui. Et je demande ici de calculer les périmètres. Vous voyez qu'on peut calculer la surface, les périmètres, ainsi que les coordonnées X et Y du centroïde. Cela veut dire les centres de gravité de notre polygon. Voilà. Je vais calculer les périmètres. Utiliser le système de coordonnées du bloc des données. Pas le système de coordonnées de la source des données qui est normalement VGS48 avec les coordonnées géographiques. Donc je vais calculer la deuxième option. Je vois bien que c'est ITM031 Nord qui me fournit des coordonnées en mètres. Donc comme je peux choisir d'autres unités métriques de longueur, comme du kilomètre, les miles, les miles nautiques, les millimètres. Donc moi je vais utiliser le mètre. Et je clique sur OK. Oui. Voilà. Donc là, le périmètre est calculé. Il fait à peu près 161,768402 mètres. Pour calculer la superficie, je vais procéder de la même manière. Je vais faire un clic droit sur le nom du champ. Calculer la géométrie. Oui. Et surface. Et système de coordonnées ITM. J'aimerais calculer la superficie en mètres carrés. Voilà. J'ai choisi l'unité. Nous avons d'autres unités agraires. Comme les pieds au carré, les miles au carré, les kilomètres carrés, l'hectare, les décimètres carrés. Là, qui correspond au décamètre carré. Comme le mètre carré correspond au centiard. Voilà. J'applique. Voilà. Ma superficie est calculée. Elle est égale à 1190,778641 mètres carrés. Je vais continuer avec les voies. Clique droit. Ouvrez la table. Longueur. J'ai fait clic droit sur la longueur. Cette fois-ci, c'est la propriété longueur que nous allons calculer. Donc, nous voyons qu'il y a d'autres propriétés géométriques comme la coordonnée X du débit des lignes et la coordonnée Y du débit des lignes. La coordonnée X des fins des lignes et la coordonnée Y des fins des lignes. Ça veut dire les points qui sont aux deux extrémités de chaque tronçon de voie. Et nous avons également les coordonnées X, Y et pointes du centroid. Ça veut dire chaque ligne a également une position qui est déterminée par son centre de gravité. C'est important que nous la calculons par la moyenne des coordonnées X des différents sommets. Par exemple, ça c'est un tronçon de voie. Nous avons un premier sommet, un deuxième sommet, un troisième sommet, un quatrième sommet. Donc, on va faire l'ensemble des X, la moyenne des X pour avoir la coordonnée X du centroid et la moyenne des Y pour avoir la coordonnée Y, la valeur Y du centroid. Et cela correspond à ce qu'on appelle sa position qui fait partie de ses propriétés géométriques. Donc, j'ai choisi longueur, mètre, UTM et je fais OK. La longueur de chaque tronçon de voie est calculée. J'ai un tronçon qui fait à peu près 90 mètres. Ça doit être celui-ci, le plus grand. Voilà, celui-ci, c'est le plus grand. Ensuite, j'ai un autre qui fait à peu près 50 mètres, 49 mètres. Donc, peut-être que c'est celui-ci et celui-là. Bon, sûrement. Donc, je peux, d'ailleurs, sélectionner les éléments pour voir. Par exemple, celui-ci, il fait 90 mètres. Celui-ci, il fait 44 mètres. Celui-ci fait 50 mètres. Et celui-là, il fait, voilà, les 49 mètres. Voilà. Donc, j'ai fini de calculer les propriétés géométriques. Je vais désélectionner les entités et je ferme ma table attributeur. Voilà. J'ai fait vue globale. J'ai peinté ma barre d'outils éditeurs. Voilà. Donc, j'ai fait les calculs des propriétés géométriques. Donc, à la prochaine vidéo, là où nous allons faire la mise en page cartographique. On reste un peu des données. où nous allons faire la mise en page. Il est nouveau un peu de suite. Et puis, on vient d'où des autre, on vient d'anxiăm car. Un peu plus d'un. Un peu plus d'un an. Sous-titrage FR ?